On parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède. Les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery, et vous écoutez En Aparté, le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers de Sofia El Chiari. Cette réalisatrice de films d'animation m'impressionne par ses créations oniriques et délicates, questionnant les frontières entre rêve et réalité, mêlant émotions, sensations et invitations au voyage intérieur. Je vous invite d'ailleurs à prendre le temps de regarder ses courts-métrages disponibles sur son site internet, dont le lien se trouve en description de cet épisode, car c'est en visualisant ses créations que vous comprendrez la richesse et la diversité de son travail, et que vous pourrez encore mieux entrer dans la discussion qui va suivre. Sofia s'est formée seule à l'animation traditionnelle, ce qui signifie qu'elle dessine ou peint des milliers d'images, qui sont ensuite assemblées pour former quelques secondes de film. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et de minutie, et bien évidemment de la passion, et ça, vous le verrez, Sofia n'en manque pas. On a parlé justement de cette passion qui l'anime, de comment elle jongle entre ses propres projets, ses collaborations avec d'autres artistes, et parfois un job à côté quand elle est en attente de financement. On a parlé de l'impact de passer en festival, à la fois pour développer sa notoriété, mais aussi pour faire des rencontres avec de potentiels sponsors et producteurs. Le monde du court-métrage m'était assez opaque avant cette interview, et j'ai appris beaucoup de choses sur ce milieu. On a évoqué comment elle trouvait ses idées, parfois à la manière des surréalistes en utilisant l'écriture automatique, de l'importance de l'expérimentation dans le processus créatif pour se laisser surprendre par des résultats inattendus et exceptionnels. Avant de commencer, je tiens à vous partager une petite anecdote sur l'enregistrement. Nous avons dû faire l'interview à distance, puisque Sofia travaille actuellement en Suisse pour un projet de film, et la connexion n'étant pas excellente, la qualité du son s'en ressent un peu, et j'en suis vraiment désolée. J'ai essayé au montage de corriger également la latence qui s'est immiscée parfois entre les questions-réponses, rendant l'échange peut-être un petit peu moins spontané que d'habitude. J'espère que cela ne s'entendra pas trop, et que vous passerez quand même un bon moment en notre compagnie. Et je vous laisse donc découvrir cette nouvelle conversation en aparté. Salut Sofia ! Salut ! Est-ce que, rapidement, tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent, de la manière dont tu le souhaites ? Oui, alors je suis réalisatrice de films d'animation. J'ai réalisé essentiellement des courts-métrages jusque-là. Je travaille plutôt en technique mixte, et voilà, là je suis en train de finir de développer mon prochain court-métrage, dont la production va commencer dans les semaines à venir. Et parallèlement à ça, je travaille aussi sur d'autres films en tant que technicienne, plutôt animatrice. voilà, mon travail est plus traditionnel. Je fais des choses, enfin, traditionnel, entre le traditionnel et l'expérimental, c'est beaucoup de choses à la main, alors de la photo, de la stop-motion, de la peinture animée, du sable animé. Super, un beau programme en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu es arrivée à devenir réalisatrice de films aujourd'hui ? Pour ceux qui ne le savent pas, on a fait la même école de commerce. Ma question, c'était à quel moment tu as su que tu voulais être artiste ? Et voilà, comment ça s'est fait ton process entre tes études ? Enfin, je sais que tu as refait des études après orienter cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail pour qu'on comprenne un petit peu tout ce processus ? Oui, alors en fait, je pense que j'avais toujours eu envie d'être artiste. Le cinéma d'animation, c'était un peu une idée qui est venue assez tôt, entre guillemets. Enfin, quand j'étais adolescente, j'avais déjà un peu ce rêve parce que j'avais commencé à m'y intéresser parce que dans mon lycée, à l'époque, ils avaient organisé des rencontres un peu avec différents métiers, etc. Et puis, il y avait quelqu'un qui faisait des films d'animation et ça m'avait interpellée. Et moi, je dessine depuis toujours, en fait. Et du coup, je me suis dit que c'était trop cool parce que c'est ramener le dessin dans le cinéma, dans le mouvement, avec la musique, avec la peinture. Pour moi, c'est vraiment le summum de la liberté créative. Après, pour arriver à en faire mon métier, c'était un petit peu plus compliqué. Je ne viens pas vraiment d'une famille d'artistes et j'étais plutôt bonne élève. Donc, mes parents, enfin mon père particulièrement, m'a vraiment poussée en tout cas à faire des études un peu plus sérieuses, entre guillemets, parce qu'il faut savoir aussi que je suis née et j'ai grandi au Maroc. Et puis, le cinéma d'animation n'est pas forcément hyper développé là-bas. Vivre de l'art aussi, c'est quelque chose qui paraît un peu peut-être plus utopique qu'ici en France. Et donc, j'ai dû faire effectivement d'abord une prépa à école de commerce où on s'est rencontrée avec Auriane avant de basculer. Enfin, en gros, le deal avec ma famille, c'était de valider mon diplôme avant de basculer dans ma passion, ce que j'ai fait après. OK. Et du coup, l'école que tu as faite, donc j'ai fait mes petites recherches. J'ai noté le Royal College of Art à Londres, si c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on y apprend exactement ? Est-ce que c'est toutes les techniques ? Qu'est-ce qu'on apprend à plutôt comment devenir artiste ? Ou est-ce qu'on se perfectionne au niveau des techniques ? Ouais, c'est une école d'art, donc avec plusieurs cursus, un peu comme les arts déco peut-être à Paris. Donc, ça dépend du cursus, etc. Moi, je me suis inscrite en cinéma d'animation. Et donc, c'était un master en deux ans. Je pense que c'est une école où on t'apprend vraiment à être artiste, entre guillemets. T'es censée avoir déjà fait un film d'animation avant de rentrer à l'école. Ce qui était mon cas, j'avais fait un court-métrage. Et donc, de savoir animer. Et puis ensuite, les cours sont vraiment orientés sur vraiment pousser le concept, l'histoire, l'expérimentation, les interactions avec les intervenants, avec les autres étudiants, etc. En fait, je pense que l'idée de cette école, c'est vraiment de pousser la recherche et le process créatif. D'accord. On vous apprend à trouver votre style aussi, j'imagine ? Oui, en fait, ça vient assez naturellement. Parce que du coup, une école d'art, c'est aussi du temps et du matériel. Et puis, être dans une classe avec d'autres futurs artistes talentueux. Donc, on se pousse les uns les autres. Et donc, oui, c'est sûr qu'on nous pousse à aller dans la direction qui est la nôtre. En tout cas, moi, j'ai senti que c'était comme ça dans cette école. En tout cas, pousser des choses qu'on avait un peu en surface et à les creuser, à les développer pour avoir un style un peu plus propre. Plus, voilà, on discute aussi de cinéma en général, de réalisation un peu technique. Justement, tu parles de différentes techniques. Peut-être une des choses qui te caractérise, c'est que, en tout cas, les trois co-métrages qui sont aujourd'hui disponibles sont avec des techniques très différentes les unes des autres. Est-ce que toi, comment tu te prépares à... Ou en tout cas, tu décides quelles techniques tu vas utiliser sur un projet artistique ? Est-ce que c'est vraiment une phase de test ? Ou est-ce que tu sais déjà que, parce que ton sujet va être focalisé sur telle thématique, tu vas utiliser des techniques associées ? Je dirais que ça dépend du projet. Souvent, en fait, quand j'écris un film, j'écris des mots et je dessine ou je fais des expérimentations à côté. Donc, c'est un peu deux langages qui se répondent entre eux. Donc, je dirais que ça dépend. Parfois, les mots ou le dialogue arrivent un peu en amont de la technique. Et c'est après que je fais des expérimentations en me disant, bon, telle ou telle technique, ça irait bien avec tel sujet. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, je commence d'abord par expérimenter avec la technique et puis ça me donne l'idée du contenu et du thème. D'accord, OK. Et par exemple, tu me parlais d'une collaboration sur laquelle tu es en train de travailler en ce moment en Suisse, si je me souviens bien. Ma question derrière ça et ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est un peu comment se organiser tes journées. En gros, c'est quoi ton quotidien d'artiste aujourd'hui entre la part que tu donnes à tes projets persos et les éventuelles collaborations que tu peux faire à côté ? Alors, pour le moment, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai du temps pour moi pour développer un projet propre. Donc, mon prochain film dont je te parlais, qui a mis un peu de temps à réunir le budget et à finir de se développer. Et à côté, voilà, j'essaye de rester réceptive, soit quand les gens me contactent, soit moi qui contacte des gens parce que j'aime bien leur travail, etc., pour aussi avoir, en attendant, en tout cas, de trouver, par exemple, le budget pour un film, d'avoir d'autres travaux rémunérés, mais qui restent quand même dans ma ligne et ma direction artistique. Donc, c'est un peu, c'est un exercice un peu de gymnaste où il faut un peu jongler entre son projet perso, la recherche de financement, sa com, et les mails envoyés en tant qu'artiste pour des collaborations. Les autres, parfois, on t'envoie des mails avec des projets super intéressants et tu te dis, bon, est-ce que j'ai le temps de le caser ? Est-ce que j'ai pas le temps de le caser ? Donc, voilà, il faut jongler avec ça et avec le planning et avec le COVID qui chambule tout en ce moment pour essayer, en fait... Enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce métier, c'est la passion. Et donc, s'il y a quelque chose qui me passionne, je le fais avec grand plaisir. Alors, c'est sûr que je suis plus passionnée par mes propres travaux, mais parfois, c'est le cas. Il y a des projets que je trouve très intéressants. Ce que je te disais actuellement en Suisse, je travaille sur un court-métrage d'une amie réalisatrice en peinture animée sur ses origines arméniennes. Et je trouve que le sujet et puis même la sensibilité artistique du projet, moi, en tout cas, ça correspond aussi à des choses que je veux développer. Donc, ça va aussi dans ma ligne. Donc, tu essaies de garder quand même une cohérence sur les projets avec qui tu... Enfin, en tout cas, avec les personnes avec qui tu collabores, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaye au maximum, en tout cas, de fonctionner à l'instinct. Tu vois, quand je... Enfin, si c'est pas des projets à moi, il faut que je sente que j'ai envie de le faire. Après, on n'a pas toujours ce luxe. Parfois, on accepte des choses un peu moins excitantes. Mais là, de plus en plus, je pense aussi de plus en plus que j'avance dans ma carrière, je peux me permettre un peu plus de choisir des choses qui me correspondent un peu plus. OK, d'accord. Voilà, après, il y a différentes choses qui m'intéressent. J'aime bien aussi... J'essaie aussi de m'orienter un peu plus dans le domaine de l'enseignement aussi. Ah oui ? Si parfois, j'ai des occasions pour donner des cours ou des workshops ou des choses comme ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. OK, ouais. Mais dans mon domaine. Donc, cette volonté de transmettre est importante pour toi et pourquoi, tu penses ? Pourquoi c'est important pour toi ? J'ai l'impression que moi, on m'a transmis pas mal de choses. J'ai eu de la bienveillance et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je pense. Après, c'est partager ma passion avec des gens qui sont également passionnés. C'est quelque chose que je trouve assez beau. Après, quand tu as une classe, tout le monde n'est pas 100% à fond. Oui. Mais ouais, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est intéressant en tout cas à faire à côté de mon travail parce que c'est quelque chose qui peut être flexible. Tu vois, si on t'appelle aussi pour un workshop une fois de temps en temps, etc., c'est quelque chose que je peux caser dans un planning qui est un peu toujours instable. Oui. C'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant. C'est une source de revenus en plus du fait qu'il y a un côté transmission, échange avec les étudiants ou qui est intéressant. OK. Ça marche. C'est intéressant. Justement, tu parlais de ce planning instable et le besoin aussi quand tu es artiste de ne pas seulement créer mais de trouver un financement pour. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu comment ça se passe, en fait ? Si demain, je veux produire... En tout cas, j'ai une idée d'un film que je veux réaliser. En tout cas, toi, comment tu t'y prends de l'idée à finalement la production est-ce qu'il faut absolument avoir un financement pour pouvoir se lancer ou est-ce que tu acceptes de te lancer un peu aussi en attendant que quelqu'un sponsorise le projet ? Comment ça se passe ? Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire. Pour moi, l'idée, c'est juste... Enfin, si on a une idée comme ça de film ou quoi, l'idée, c'est d'arriver à en vivre parce que le souci de l'idée de film, c'est que tant qu'effectivement, tu n'as pas de sponsor, etc., ça peut être compliqué. Après, tu as plusieurs moyens de faire. Il y a des gens qui travaillent à côté, qui économisent. Alors moi, je vais parler de mon expérience sur ce court-métrage que je vais commencer en production qui est en fait mon premier court-métrage post-étude. En fait, j'en ai fait un autre post-étude que j'ai oublié de t'envoyer d'ailleurs, mais qui s'est fait dans un laps de temps très court, donc que je compte plus comme un exercice sur mon temps libre. Mais voilà, pour celui-ci qui arrive, le process... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en CDD dans une boîte pendant six mois et j'écrivais à côté de mon travail. Tu étais à temps plein sur ce CDD ? Enfin, j'ai commencé à écrire un peu le scénario, à faire des dessins etc. Ouais, j'étais à temps plein. Je ne recommande pas, mais ça s'est fait comme ça. Je ne recommande pas parce que ça te fait un peu bosser les week-ends. Après, ce n'était pas hyper intensif parce que j'étais plus en train d'écrire, de faire une première phase d'écriture. J'ai approché un producteur que j'avais rencontré en festival pour m'aider justement à réunir les financements etc. et en fait, une fois que j'avais un dossier à peu près montrable avec plus ou moins une histoire d'où j'allais, des dessins etc. Là, tu commences à demander des aides. Alors, il y en a plusieurs dans le cinéma. En général, tu commences par l'aide à l'écriture, tu as des aides au développement et puis finalement, tu as les aides à la production. Et donc, tu peux avoir des aides à chaque étape de ton projet. Moi, j'avais bénéficié d'une résidence d'écriture au Canada où j'avais pu développer mon idée pendant à peu près un mois et demi. Puis, j'ai eu une autre bourse d'écriture et une autre bourse d'éveloppement et après, là, j'arrive à avoir tout le budget de production. Mais voilà, le temps d'avoir tous ces financements, il faut avoir des projets à côté parce que le temps d'attente des commissions peut être parfois un peu long et c'est pour ça que je dis que c'est un peu une gymnastique entre les sponsors que tu vas avoir, l'attente et les autres boulots à côté qui peuvent être intéressants et aussi intéressants financièrement. Ok, d'accord. Et toutes ces bourses ou ces résidences, comment ça fonctionne ? C'est une sélection en fait qui se fait ou c'est quand il y a une place qui se libère qu'il faut être un petit peu au taquet pour postuler ? Ouais, c'est sur sélection. Après, c'est là l'intérêt de travailler avec un producteur, c'est qu'il a l'expérience et la stratégie par rapport à ton projet pour postuler à tel ou tel fonds. D'accord. Et donc, ça aide quoi de mieux cibler tel ou tel fonds parce que ton sujet peut les intéresser et du coup, il y a plus de chances que tu sois sélectionné. Mais c'est souvent sur sélection. Après, les stratégies sont multiples. Donc, je pense que chaque film bénéficie vraiment d'un moyen de financement vraiment différent. Après ça, là, je te parle d'un parcours classique de financement d'un film et tu peux aussi décider si tu as des économies à côté, si tu as une idée, si tu as envie de foncer, de le faire un peu comme ça sur tes économies et de s'auto-financer et s'auto-produire. Oui, d'accord. J'y pense d'ailleurs pour d'autres projets. Sur ce projet-là, je trouve que c'est bien de l'avoir fait parce qu'aussi je sortais de mes études donc j'avais besoin un peu d'un cadre financier, etc. Mais je ne m'empêche pas de penser que pour d'autres projets peut-être plus spontanés, why not, tu vois, se lancer juste sur des économies personnelles, en fait. Ok. Et combien de temps ça prend ? Ou alors, prenons l'exemple d'un de tes derniers projets, par exemple, je ne sais pas, un film de 5, 10 minutes, je ne me rends pas bien compte en fait combien de temps ça prend justement du moment où tu as l'idée de trouver ce producteur qui va te suivre et t'aider à trouver des bourses à ensuite vraiment la création pure de A à Z du film. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend justement si tu attends des financements ou si tu ne les attends pas parce que ça aussi ça peut ralentir le process. Ça dépend si tu as des jobs à côté ou pas. Moi, par exemple, sur ce projet-là que je vais commencer en production, j'ai eu l'idée fin 2018. Ah oui. Donc ça commence un peu à dater. Mais voilà, entre l'idée que tu as et le temps que tu arrives vraiment à allouer à cette idée pour arriver à la développer et pour arriver à convaincre des gens de financer ton film, ça peut prendre un certain temps. Plus toi, si tu as d'autres idées, si tu as besoin que le projet ait plus de maturité. Enfin, il y a plein de circonstances. Moi, en plus, il y a le Covid qui m'a retardé le process de production. donc franchement, ça dépend. Après, moi, quand j'étais étudiante, par exemple, où là, je ne cherchais pas de financement, ça peut être beaucoup plus rapide. En quelques mois, tu peux avoir ton court-métrage. Après, ça reste toujours long parce que c'est de l'animation, que je fais de l'animation traditionnelle, que c'est des milliers d'images dessinées ou peintes. Et donc, dans tous les cas, c'est un process qui est beaucoup plus long que le live. Je pense, par exemple, à ton court-métrage I am, qui a eu un grand succès dans différents festivals. Tu as reçu plusieurs prix pour ce court-métrage d'ailleurs. Est-ce que le fait de recevoir ce genre de récompense t'aide sur différents volets, que ce soit la notoriété, du coup, ça t'aide peut-être à trouver des financements, trouver des équipes pour t'accompagner sur tes projets ? Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à ça ? L'évolution que je vois, c'est juste à partir du moment, je pense, où je l'ai mis vraiment en ligne et qu'il y ait plus de monde qu'il l'ait vu et que je me retrouve à être contactée parfois parce que des gens ont vu ce film et qu'ils veulent parfois... Alors, les collaborations ne sont pas forcément faites, mais parfois, j'ai reçu des mails en me disant « Bon, on aime vraiment bien le style dans ce film, on aimerait collaborer, on aimerait proposer quelque chose ». Donc, je pense que ça aide, c'est sûr, que le film soit plus vu, entre guillemets. mais après, les prix en eux-mêmes, est-ce que ça impressionne des gens ou les gens qui financent ? Moi, là où je travaille en ce moment en Suisse, il y a un réalisateur qui travaille dans les bureaux à côté qui s'appelle Claude Barras qui a réalisé un long-métrage qui s'appelle « Une vie de courgette » qui a eu un grand succès, un long-métrage d'animation en stop-motion et il a déjà été sélectionné, présélectionné aux Oscars, aux Césars, enfin, il a gagné plein de prix et il a quand même reçu un refus du CNC, je crois, à un moment. Donc, je ne sais pas si ça fait tout. Je pense que, voilà, je pense que c'est plus, enfin, plus que les prix, c'est plus le fait que les films soient accessibles et que les gens les voient et qu'ils les aiment, en fait. parce que c'est quand les gens aiment un film qu'ils ont envie de t'accompagner ou qu'ils ont envie de travailler avec toi. Je ne sais pas si des prix et tout, ça impressionne encore, sauf peut-être si c'est le grand prix, si tu as l'Oscar du meilleur film. La Palme d'Or. Et justement, par exemple, tes films sont disponibles gratuitement sur Vimeo, enfin, sur tes plateformes. Est-ce que, un des moyens de financement, c'est aussi la vente de droits de ces films-là ? Ou est-ce que c'est plutôt sur du long métrage que ça se fait ? Pour AIM et pour mon dernier film que je n'ai pas sorti en ligne, Le Corporeux, ils sont tous les deux distribués par un distributeur qui, effectivement, récupère un peu de sous à droite, à gauche sur des projections en cinéma, en plateforme de streaming, etc. Après, je t'avoue que vraiment, le prix est dérisoire parce que c'est du court métrage. AIM, c'est un film de trois minutes. Donc, je pense que ce n'est pas ça qui va me rendre riche du tout. Mais sur le long métrage, effectivement, je pense que la distribution, c'est surtout cité à la télé, par exemple, tu as des droits d'auteur, des choses comme ça. Mais je pense que ça a beaucoup plus d'impact sur du long métrage que sur du court métrage. Le court métrage, ce n'est pas très rentable, entre guillemets. C'est plus... Moi, je le vois vraiment comme un kiff artistique, en fait. Que tu as une idée et que tu as vraiment envie de la faire et que du coup, le court métrage en animation, tu peux vraiment te permettre beaucoup de choses. Parce que si tu réfléchis en termes de rentabilité, tu arrives à te financer, à te payer le temps que tu le fais et déjà, c'est bien. Mais est-ce que tu arrives à avoir du retour sur l'investissement après ? Je ne suis pas sûre. Après, parfois, ce qui se passe avec du court métrage, c'est qu'effectivement, si tu as un long un jour, les gens voient ce que tu as fait en court métrage et tu as plus de chances d'être soutenu pour du long métrage si les court métrages ont plu ou s'ils ont gagné des prix ou des choses comme ça. Et tu me parles de court métrage et de long métrage. Évidemment, je pense que par bon sens, on comprend que le court métrage, c'est plus simple à la fois à produire et du coup, à financer puisque c'est des temps de production et de création moins longs. Mais toi, est-ce que tu as des projets ou un projet de long métrage à court ou long terme ? J'aimerais bien faire un long métrage parce que l'avantage du long métrage, c'est qu'il touche une plus grande audience et que tu peux vraiment plus dialoguer avec le public que le court métrage souvent, à moins qu'il y ait un énorme buzz sur Internet. Il est souvent vu en festival et tout le monde ne va pas forcément au festival. Voilà. Donc, c'est sûr que j'aimerais toucher plus de gens avec mes films et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est avec un long métrage. Après, pour le moment, je ne me lance pas parce que je n'ai pas d'idées qui tiennent sur un long métrage. Et je pense qu'à partir du moment où j'aurai une idée et que je me dirai là, ça tient vraiment sur un format long et j'ai envie de le faire parce que c'est aussi... Ça peut être fatigant, je pense, à un long métrage. Émotionnellement, ça peut être... Du coup, le temps de développement de production est plus long. Donc, il faut vraiment tenir son idée. Donc, il faut vraiment, je pense, une idée à laquelle je tienne vraiment et où j'ai envie de m'engager sur peut-être plusieurs années sur un long, quoi. Mais c'est dans le coin de ma tête. On retient, on retient. Mince, du coup, j'ai perdu ma question. Ah si, voilà. De ce que je comprends, c'est que tu es quand même assez indépendante dans toute la phase de création, d'idéation et peut-être d'expérimentation des techniques pour savoir où tu vas. Est-ce que pour peut-être d'autres éléments qui constituent le film, je pense par exemple au son, c'est toi qui réalises également ou est-ce que tu te fais aider et auquel cas, comment cette équipe se forme ? Alors, je suis assez indépendante, c'est vrai, et c'est des projets courts qui me permettent un peu de toucher à tout. Après, ça m'arrive de bosser avec d'autres gens, que ce soit à l'animation, à la colorisation parce que ça peut être très long, donc d'avoir une aide de ce côté-là. Et pour ce qui est du son, moi, le son, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire à la base, donc j'aime vraiment un peu avoir le nez dedans. Donc, je ne sais pas si les sound designers qui bossent avec moi sont très contents que j'ai tout le temps le nez dedans, mais c'est vrai que je vois aussi mes limites et que j'aime bien travailler avec quelqu'un qui va m'apporter quelque chose en plus. D'ailleurs, pour mon projet infime, je suis en train de réunir mon équipe, alors ce sera une toute petite équipe, mais je vais avoir quelqu'un pour le son, quelqu'un pour la musique, quelqu'un pour m'aider au montage, quelqu'un pour la post-production, tout ce qui est compositing, modélisation, etc., puis quelqu'un à l'animation, donc ça va, tu vois, il y a quand même une petite équipe, même sur du court-métrage, sans compter tout ce qui est post-production, étalonnage, mixage, etc. Dans tout ce que tu viens de dire, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est en post-prod, la modélisation, ça veut dire quoi, concrètement ? Ouais, je n'ai pas développé, je n'ai pas développé parce que, en fait, j'entendais plus modélisation 3D, mais c'est spécifique à ce film-là parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements caméra, et je pense qu'on va les animer traditionnellement, mais j'aimerais avoir quelqu'un aussi qui m'aide en posant des caméras 3D, en fait, sur le logiciel, pour faciliter l'animation, tu vois. Mais voilà, c'est des détails très techniques. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. On veut savoir, c'est un podcast sur les coulisses, donc... Ok, donc ouais, donc tu as une petite équipe sur la partie son, musique, montage, mais en fait, ça dépend, est-ce que ces personnes-là, c'est des gens avec qui tu... Enfin, tu les connais, du coup, tu as l'habitude de travailler avec eux, ou est-ce que c'est en fonction du projet, tu dis, bah, typiquement, là, demain, je suis au Canada, du coup, je vais pas... Enfin, je vais trouver un monteur au Canada. Comment ça se présente ? Souvent, ouais, c'est un peu des opportunités comme ça, tu cherches quelqu'un et puis d'autres gens te recommandent quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, en général, quand je suis au même endroit, j'aime bien travailler avec les mêmes personnes avec qui j'ai travaillé auparavant parce que, en fait, j'aime bien choisir des gens qui vont avoir une sensibilité proche de la mienne et, du coup, qui vont comprendre exactement où je veux aller dans le film et qui vont être capables non seulement, tu vois, d'apporter un aspect technique, mais en plus, d'apporter presque un regard artistique autre que le mien au projet. Donc, une fois que je trouve ces gens qui me comprennent et qui aiment bien travailler sur mes projets, souvent, j'aime bien les garder sur d'autres projets. Après, effectivement, si demain, je vais au Canada où je ne connais personne, du coup, il faut retrouver de nouveau et donc, tu postes des annonces, tu demandes à des amis de te recommander quelqu'un et tu vois comment ça se passe. Oui, du coup, c'est beaucoup sur conseils, recommandations que ça fonctionne, en fait. Oui, c'est vraiment du hasard. Parfois, c'est juste des posts sur des réseaux sociaux. J'avais trouvé la personne avec qui je bosse sur le son en mettant un message sur Instagram et une copine avait repartagé sur son compte et elle avait vu et puis, elle m'avait re-répondue et puis, en fait, c'était un hasard total et le match était bien. Ah, c'est chouette. Donc, c'est un peu, ça dépend, en fait. Tant mieux, quand ça se passe comme ça, c'est vrai que je pense que c'est l'idéal, c'est clair. Après, je pense que tu le sens aussi assez vite si ça ne fonctionne pas en termes de réceptivité au travail, etc. Tu vois ? Si tu commences à travailler avec la personne et que tu sens qu'elle n'est pas réceptive à tes directions, au projet, etc., je pense que tu le sens assez vite pour pouvoir après changer assez rapidement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a une sorte de période d'essai où les premiers jours où vous commencez à bosser ensemble, tu vas tout de suite savoir si ça va le faire sur la durée ou pas. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal d'instincts aussi là-dedans, même quand tu discutes avec la personne au début et puis tu vois aussi son travail avant. Ça donne quand même des indications. Et ouais, je dirais peut-être pas période d'essai, mais un petit peu, un peu dans les deux sens. Je pense que si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Mais bon, en général, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de me porter la poisse, mais j'ai l'impression que j'ai une bonne intuition au départ sur les gens qui permet de ne pas rester trop longtemps avec quelqu'un avec qui tu n'as pas du tout la même vision. Tant mieux. Tant mieux. Si tu as ce feeling-là, je pense qu'en effet, c'est nécessaire. Mais c'est intéressant de voir que finalement, il y a beaucoup de rencontres et beaucoup de rencontres et de projets artistiques qui se font aussi beaucoup sur du hasard et des coïncidences. Je trouve que ça participe à la magie de l'œuvre finale. Je trouve ça assez chouette. Oui, non, c'est vrai. Sur Instagram, tu te définis comme dreamer, rêveuse. Et de toutes tes créations, il y a une sorte d'émanation de cette atmosphère assez onirique entre rêve et réalité avec beaucoup de symboles, de métaphores. quel rapport t'entretiens avec le rêve et cette frontière finalement entre le rêve et la réalité ? J'adore cette question. Oui, c'est vraiment, je pense, un peu au cœur de mon travail. Je ne saurais pas dire pourquoi c'est vraiment au cœur. C'est vraiment aussi important pour moi. Je pense que c'est juste que j'ai eu une enfance et une adolescence un peu très rêveuse. J'étais vraiment tout le temps dans mes pensées. Et pour moi, le rêve ou le monde intérieur, c'est vraiment un espace que peut-être que j'ai beaucoup exploré. et c'est vrai que j'aime bien confronter le rêve et le réel et puis un peu les entremêler et puis questionner ça aussi. Qu'est-ce qui est vraiment vrai ? Est-ce que le rêve aussi est un peu réalité ? Il y a plein de sous-thématiques qu'on peut créer, mais c'est vrai que ça participe d'une espèce d'atmosphère que j'essaye d'avoir où on rentre un peu dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'enfance, où on est vraiment dans le rêve, dans les pensées, mais en même temps, on reste dans le monde réel qui est pour moi un peu le monde adulte. J'aurais tendance à dire que le rêve est plus positif, mais ça dépend des fois. Donc, toutes ces réflexions-là... Je ne sais pas trop si j'ai répondu... Si, si, carrément, carrément. Comment, toi, tu me dis que tu explores beaucoup ton monde intérieur et, du coup, ça se ressent dans tes créations. Comment tu fais ou comment tu as fait pour faire toutes ces explorations ? Je veux bien que tu précises un petit peu ta question. En fait, finalement, tu parles de monde intérieur que tu aimes bien explorer et après, ça se ressent dans tes œuvres, notamment corporeux, mais d'autres aussi. Est-ce que tu as des actions qui te permettent d'explorer ce monde intérieur afin de trouver l'inspiration qu'on retrouve dans tes créations ? Est-ce que tu as, je ne sais pas, une forme de... Je dis n'importe quoi, peut-être pas du tout, mais est-ce que tu médites ? Est-ce que tu as des sortes de rituels qui te permettent de trouver cette inspiration-là ? Ou est-ce que c'est à travers d'autres... Quand tu regardes d'autres œuvres d'art, des films, d'autres choses... Comment tu cultives aussi ce monde intérieur-là qui t'inspire, en fait ? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Mais ce que je comprends, ta question, elle est vachement liée à l'inspiration et comment je trouve mes idées. Oui, c'est lié. J'aurais tendance à dire... Oui, c'est ça. Ça peut être par plein de biais. Ça peut être... Parfois, tu sais, quand tu as une idée, ça arrive juste comme ça. Je ne sais pas trop comment dire, mais tu ressens quelque chose. Ça peut être un moment du quotidien ou quelque chose qui va t'émouvoir particulièrement ou quelque chose qui est assez fort par rapport à ce que tu vis tous les jours. Et pour moi, souvent, c'est un peu des émotions ou des choses un peu intériorisées. Donc, c'est peut-être pour ça que je parle plus de monde intérieur. Et après, je passe beaucoup de temps... Enfin, je suis souvent avec des gens, mais j'ai aussi beaucoup de moments où je suis seule. Je pense que ça aussi, ça permet de développer parfois... Enfin, pas un monde intérieur, mais de s'évader un peu dans ses pensées, etc. Il y a aussi un process que j'utilise beaucoup quand j'écris des films, c'est l'écriture automatique. Donc, il y a aussi des process qui viennent un peu de l'univers surréaliste, en fait, qui sont le fait de laisser librement aller un peu son inconscient et le fait de dessiner de façon automatique, d'écrire de façon automatique. ça me permet souvent de révéler des choses plus profondes que ce dont j'aurais conscience, en fait. Donc, ça, c'est un moyen peut-être un peu plus technique, mais que j'ai utilisé sur des derniers projets. Et donc, pour toi, ça passe surtout aussi par s'autoriser à prendre le temps de peut-être l'ennui et de la réflexion sur soi. C'est ça aussi qui te permet d'avoir des idées ? Ah oui, je pense que je m'ennuie beaucoup. Mais j'aime bien... Enfin, quand je dis je m'ennuie beaucoup... Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas de problème à certains moments à avoir des moments où il se passe rien, effectivement. Et c'est souvent ces moments-là qui sont un peu inactifs, qui sont plus propices, effectivement, à l'émergence d'une idée. J'avais jamais pensé, mais je pense que c'est vrai, ouais. Et donc, t'arrives quand même à t'accorder ce temps-là plus passif, mais qui finalement est plus propice à la créativité, malgré le fait que tu jongles entre tes mails, plusieurs projets en parallèle, etc. Est-ce que t'arrives quand même à cadrer des temps où c'est un peu... Bon, ben voilà, là j'ai un trou et ça tombe bien et du coup, c'est peut-être un petit peu plus propice à la créativité ou est-ce que tu t'imposes ou est-ce que tu t'imposes aussi ces moments plus de je stoppe tout, je coupe le téléphone et les mails et je réfléchis. Souvent, c'est... En tout cas, sur ce prochain projet, ça a été un moment où j'avais du financement sur l'écriture, le développement et qui me permettait de me dire, bon, ben là, je me pose et je laisse couler un peu les idées librement sans avoir de stress de me dire, bon, ben, il y a tel deadline, tel truc et... Ouais, c'est... Je pense, les moments où je suis plus confortable, c'est quand financièrement, c'est OK pour me dire, bon, OK, là, je me pose et j'essaie vraiment juste de faire émerger les idées assez librement. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le premier confinement aussi. Alors, les autres m'ont un peu moins plu, mais le premier confinement de mars, c'était incroyable. C'était salutaire. C'était vraiment un temps où... Ouais, c'était salutaire parce que j'étais tout le temps en mouvement avant. Bon, après, à un moment, ça dure trop, cette histoire. C'était... Ouais. Deux, trois mois, c'était bien. Après, quand tu t'annonces le deuxième, le troisième, c'était un peu too much. Mais ouais, c'est vrai que c'est important. Souvent, je le fais sur des longues durées, mais c'est vrai que je me dis que je devrais avoir plus de discipline par rapport à ça dans le futur et me l'instaurer même parfois dans des moments dans la semaine. Mais souvent, c'est vrai que je carbure beaucoup et après, je m'autorise vraiment à ce moment-là plus tard, un laps de temps où je laisse vraiment juste émerger des choses ou parfois ça peut être en vacances aussi. Le cerveau, il est reposé. C'est souvent, d'ailleurs, quand je suis en vacances ou en voyage, tu es plus attentive à ce qui t'entoure. Le cerveau est plus reposé et ça permet plus d'absorber des choses, en fait, je pense. On n'est pas toujours touché par la grâce. Ça dépend des moments. Pour toi, justement, les idées, c'est touché par la grâce en mode, c'est beaucoup dépendant du hasard et peut-être de la place qu'on laisse aussi aux idées dans ces moments plus soit d'introspection ou de pause ou est-ce que tu arrives aussi parfois à te dire là, j'ai besoin d'une idée très rapidement, je vais la voir d'ici à la fin de la journée. Non, je n'aime pas forcer les idées parce qu'en général, elles sont toujours mauvaises quand tu fais ça, je trouve. Non, mais souvent, ce qui se passe, c'est que je peux avoir des idées. Alors, parfois, j'ai ze idée. C'est là que je dis le moment où tu es touché par la grâce ou tu es vraiment inspiré et tout. Parfois, c'est juste vraiment souvent, c'est des mini-idées, tu vois, ou juste parfois, tu vas regarder un film, ça va te donner une idée. Tu vas lire un truc, ça va te donner une idée. Tu vas entendre un truc à la radio, ça va te donner une idée. Et en général, ce que je fais, c'est que j'ai une liste avec un peu des bébés-idées comme ça. D'accord. C'est marrant, on en parlait avec ma copine réalisatrice en Suisse, il y a quelques jours. Elle aussi, elle a plein de bébés-idées et tu les notes un peu comme ça. Et puis, c'est comme si tu avais des tiroirs avec plein de petites idées. Et puis, bizarrement, tu sais qu'à un moment, elle va ressortir, cette idée. Tu vois ? Tu ne sais pas quand, mais tu sais qu'à un moment, elle va ressortir plus tard dans ta vie ou alors, elle va se recroiser avec un autre projet parce qu'au final, tu vois, en tant qu'artiste, tu es toujours la même personne. Donc, tu es toujours un peu habité par les mêmes interrogations, les mêmes thèmes qui se recoupent un peu différemment. Donc, c'est marrant. Parfois, je me disais, j'avais cette idée il y a, je ne sais pas, tant d'années et puis finalement, je finis par la faire à ce moment-là mais d'une autre façon. Voilà. C'est marrant. C'est marrant comment ça mûrit aussi d'une certaine manière et après, ça ressort peut-être au moment où tu y attends le moins où qu'il y a cette opportunité qui se présente, c'est vraiment, je ne sais pas, moi, ça me fascine ce process d'idéation. Ouais, c'est un peu comme, pour moi, les idées aussi, elles sont liées à des thèmes que tu as, tu vois, qui reviennent. Donc, c'est vrai que parfois, pour des collabs ou des trucs, telle personne va te parler de tel thème qui, toi, te passionne et tu avais une idée mais qui était un peu différente mais tu te dis, allez, ok, pourquoi pas, tu vois, finalement, ça se recroise. Et c'est là où l'alignement des planètes se fait. Et est-ce que tu as des idées la nuit ou à des moments improbables qui te réveillent ? Franchement, non. J'aimerais pouvoir dire ça. Non, est-ce que j'ai déjà rêvé d'une idée dans mon sommeil ? Non, pas vraiment. Mes rêves sont assez ennuyeux en général. Tu arrives à retranscrire le rêve mais dans ta réalité à travers tes films en fait. Ouais, c'est ça, ça m'arrive plus, ça arrive à des moments où tu t'attends pas forcément d'avoir une belle idée ou une inspiration mais je dirais pas que non, il n'y a pas des moments de la journée, parfois c'est des rencontres, c'est comme tu dis, c'est avoir vu des choses artistiquement ou pas artistique d'ailleurs, c'est de se questionner sur tel ou tel sujet et c'est... Oui, pour revenir aussi à ce que tu disais par rapport aux rêves la nuit, il y a quelque chose quand même, c'est que je pense que quand tu fais peut-être du dessin ou des arts visuels, tu peux aussi avoir tendance à visualiser l'idée, si tu vois ce que je veux dire, à visualiser un dessin presque, donc ça, c'est pas des rêves où t'es endormi, mais ça peut être conscient dans la journée où tu peux visualiser quelque chose, ça n'arrive pas tout le temps mais ça peut arriver sur des bribes d'un projet, tu vois, tu visualises quelque chose et tu sais que tu dois le faire et t'as envie de l'essayer et je pense, voilà, ça c'est quand tu dessines ou tu fais de la photo ou des choses comme ça, tu visualises plus parce que j'ai un ami qui fait du son, alors lui, il entend des sons, moi, je trouvais ça très surprenant mais je pense, c'est selon ta pratique. Ouais, c'est ça, t'as des sensibilités plus ou moins fortes selon ton art, ouais, c'est clair. Et justement, quand t'as cette, une visualisation, une idée qui te vient, est-ce que t'as besoin de tout de suite en faire un petit croquis pour ne pas l'oublier ou est-ce que t'arrives à le mettre dans un coin de ta tête et le ressortir quand tu es plus disposée à traiter cette idée ? Souvent, je l'écris, donc sans forcément dessiner, je l'écris pour me rappeler que j'avais eu telle ou telle idée et je sais que quand j'aurai un peu plus de temps, je me mets au descendant. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si t'as écouté les précédents mais j'aime bien poser des petites questions flash et puis c'est très lié à ce qu'on vient de se dire sur les inspirations diverses et variées. Alors, je voulais te demander quelle était la dernière chose qui t'a émue ? En ce moment, j'y ai pensé, j'ai repensé aujourd'hui. J'ai été très émue. Alors, c'est horrible, c'est vraiment un truc de citadine que je vais dire mais j'étais sur un projet à la campagne il y a quelques mois et il n'y avait pas de lumière et j'ai vu un ciel étoilé magnifique et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment émue. Et voilà. Peut-être la nature, ça fait toujours son petit effet. C'est ça. Est-ce que tu... C'est quoi le dernier film que tu as regardé, animation ou pas, et que tu as particulièrement aimé ? Pas forcément le dernier d'ailleurs, mais... Un film que j'ai vu récemment et que j'ai particulièrement aimé. Alors, je n'ai pas d'idée comme ça. Hier, j'ai regardé un cours métrage expérimental. Alors, il a encore tout près dans ma tête, peut-être que je peux en parler. que j'ai trouvé hyper intéressant qui était fait en utilisant des coupes microscopiques d'arbres. Voilà. Waouh ! Alors, j'ai trouvé juste hyper intéressant visuellement. Je pourrais te l'envoyer. Carrément. Tu pourras le mettre en commentaire. Ouais, ouais, avec plaisir. Voilà, c'est la chose à laquelle je pense. Et pourquoi expérimental ? C'est parce que c'est les coupes d'arbres spécifiquement ou c'est un type de court métrage ? Expérimental, parce qu'il n'est pas narratif et quand tu lis l'interview du réalisateur, en fait, il a vraiment fait des expérimentations et il ne s'attendait pas visuellement à tomber là-dessus. Et il est tombé sur plein d'images microscopiques de plantes et d'arbres et il a trouvé ça magnifique et il les a mis bout à bout et ça fait une espèce d'explosion de couleurs comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est expérimental. Le résultat surprend même le créateur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que quand tu fais un film comme si tu t'expérimentais, en fait, tu essayes des choses mais tu ne sais pas où ça va mener. Toi, tu aimerais bien travailler comme ça ? Ça m'est déjà arrivé, ouais, plusieurs fois de faire des tests et de ne pas savoir où j'allais et de me dire ah bah visuellement, en fait, ça rend quelque chose d'intéressant et je vais l'utiliser au service de mon récit. Ok. Mais j'aimerais bien, après ce film que je vais commencer, effectivement, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très expérimental, très inconscient. voilà, je pense, juste envie de m'amuser avec la matière mais ça sera pour un prochain projet. On a hâte de voir. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment ? Alors, je viens de finir une BD, un roman graphique qu'une copine m'a prêtée. Alors, je suis mauvaise en plus pour le titre. Tu peux aller chercher. Je vais te retrouver le titre parce qu'il lit pas mal. La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Stromquist. L'autrice, elle parle d'amour sur plusieurs pages et elle décortique. C'est très intellectualisé mais pourquoi beaucoup de gens n'arrivent plus à s'engager et à être amoureux et à être dans des relations amoureuses passionnelles classiques comme avant. C'est assez intéressant parce qu'elle recoupe beaucoup de recherches philo, de sociologie aussi, de psychanalyse et puis c'est raconté un peu de façon humoristique en BD et voilà, c'est une copine qui m'a prêté ça parce qu'elle s'intéresse beaucoup à ça en ce moment et c'est une lecture assez chouette. Ça a l'air sympa en effet. Ça me donne envie. Toi, ça te plairait de travailler sur des romans graphiques ? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien mais c'est comme tout, j'ai trop d'envie. Mais j'aimerais bien, ouais, ça fait partie de mes multiples projets en liste d'attente mais ouais, le format livre, c'est pas mal parce que je trouve que c'est vraiment un vrai objet physique. C'est long aussi comme process mais je pense que c'est moins fatigant que de se taper des milliers de dessins à animer. Donc voilà, entre deux films c'est pas mal en pause. Donc ouais, non, non, ça m'intéresse. Ça m'étonne pas. Est-ce que tu aurais des artistes amis ou non mais que du monde de l'animation ? On disait que c'est vrai que le court-métrage ça peut être assez... C'est pas très grand public en tout cas ça ne l'est pas toujours. Est-ce que tu penses à certains artistes qui mériteraient d'être connus dans le monde de l'animation ou pas d'ailleurs et que tu aimerais mettre en avant pour les faire découvrir au monde ? Ok, wow, j'en connais beaucoup. Alors, comment je vais faire ce choix ? Choix compliqué, j'ai droit à combien de noms ? Comme tu veux. Je t'arrêterai au bout de 2h30. Bah écoute, je peux déjà conseiller la réalisatrice avec qui je travaille en ce moment qui s'appelle Elodie Dermange qui est suisse et qui fait des films alors souvent très portés sur des questions féministes. Elle a fait un court-métrage documentaire où elle interviewait une actrice porno en animation aussi. Un autre film où elle traitait de la thématique de l'avortement. après, c'est aussi est-ce qu'ils sont dispo ? Je pense qu'il faut lui envoyer un petit message sur Instagram pour les voir. C'est un peu ça aussi. Sinon, toujours dans des thématiques peut-être un peu féministes, il y a un super film d'une réalisatrice coréenne qui a une copine aussi qui s'appelle Eunju Arashoy qui s'appelle Happy Ending et qui interview une prostituée coréenne et c'est vraiment un super joli film et peut-être un dernier toujours pour rester dans des réalisatrices du coup. Une réalisatrice alors je crois qu'elle vient du Kenya qui s'appelle je n'ai pas envie d'écorcher son nom mais c'est Ngendomuki je crois et elle a fait un film qui s'appelle Yellow Fever qui est magnifique qui est un film sur le corps noir l'appropriation de la peau noire et elle fait un lien en fait c'est des plans macro de peau de femmes noires et elle fait le lien beaucoup avec la façon dont on filme la taxidermie et je trouve le film vraiment super fort pour ce qu'il a de décolonial et d'appropriation du corps noir voilà et bah ma foi c'est des très belles références j'ai très envie de découvrir ces réalisatrices que je ne connaissais pas en effet donc merci pour la recommandation petite dernière question pour rester dans le monde du rêve quel est ton plus grand rêve en tant qu'artiste j'aimerais continuer de vivre de mon art déjà je trouve que c'est bien pour l'instant c'est le cas et j'espère que ça va continuer parce que on ne sait jamais et puis quel est mon plus grand rêve je pense je ne sais pas si j'ai vraiment un rêve bien sûr on a un peu des ambitions tous j'ai envie que mes films soient le plus vus possible qu'ils tournent le plus en festival etc mais mais je pense que je suis vraiment juste déjà heureuse entre guillemets pour moi c'est déjà le rêve en fait c'est hyper nier ce que je veux dire mais je suis déjà enfin je suis déjà satisfaite donc donc s'il y a plus de choses je prends tu vois mais je suis déjà je suis déjà contente bah écoute c'est tout ce que je te souhaite et ça a l'air bien parti donc ouais le meilleur le meilleur pour tes prochaines aventures artistiques qu'on va suivre merci en tout cas pour cet échange Sophia c'était vraiment super intéressant tant sur la la découverte du monde du court métrage et du monde du cinéma d'animation moi j'ai appris plein de choses en tout cas et je pense que je ne serai pas la seule parmi les auditeurs donc merci pour pour ton temps et toutes ces belles découvertes que je noterai dans les descriptions de l'épisode bah merci beaucoup de m'avoir invité avec plaisir à très bientôt à plus salut c'est encore moi j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Sophia et que vous aurez envie de découvrir son univers et ses films si ce n'est pas déjà fait ses créations sont disponibles gratuitement sur son site internet sophialkiari.com je vous le mets en description je vous partage aussi son compte Instagram où elle expose ses récentes expérimentations n'hésitez pas à nous taguer en story ou à nous écrire en message privé sur Facebook Instagram ou LinkedIn pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode vos retours sont toujours très précieux et ça fait chaud au coeur de voir que vous avez apprécié ce format de podcast n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast favorite afin d'être informé de la publication des prochains épisodes d'ailleurs un hors série surprise arrive bientôt alors accrochez-vous ça va être du lourd du très lourd n'hésitez pas aussi à m'écrire pour me donner des idées de personnes que vous aimeriez que j'interview il paraît qu'on est à 6 degrés de séparation de connaître n'importe quelle autre personne sur Terre alors n'hésitez pas à me proposer des contacts pour rencontrer je sais pas moi Céline Dion ou Florence Faurécy par exemple sur ce prenez soin de vous regardez des films c'est bon pour la santé et à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada